bonjour on est le 5 mai 2020 et on est là où vous êtes à ma présence au bout du monde c'est sur la commune de Blanquefort sur Briolence voilà moi je filme avec l'appareil photo et là on va rentrer dans un jardin qui fait 8 mètres par 12 16 mètres par 12 pardon 8 mètres c'est la moitié d'une partie je vais me mettre comme ça pour pouvoir filmer en étant plus à l'aise j'espère que vous entendrez ma voix donc là il y a une partie qui a été rehaussée garnie en fait avec du avec du bois dans les allées alors que les planches là étaient étaient surélevées les années précédentes voilà donc là il ya un dénivelé et sous mes pieds là dans les dans les allées il ya environ 15 à 20 cm de branches de fumier de tonte de feuilles mortes qui se sont décomposés au fil des années et là on va aller faire du repiquage par exemple de betterave entre des fraisiers des fraises des bois qui ont été repiqués ici vous voyez je découvre puisqu'il avait fait froid il avait fait froid précédemment et dans les rangées intermédiaires désormais donc là il ya des fraises des bois déjà dessus il ya une biodiversité incroyable dans un jardin comme ça là il ya de la consoude bleu qu'a fleuri pendant deux mois à peu près au dessus vous avez de la vigne qui donne important c'est un pied de vigne sauvage celui-là qui a poussé dans un sol pleureur voilà que l'arbre central du jardin maintenant dans la mesure où au départ c'était un piqué qui avait été fait avec un sol pleureur taillé et puis ça a fait une bouture et du coup le piqué s'est transformé en sol pleureur arbre et et puis j'ai décidé de le garder pour le moment voilà là on voit la maison là on voit aussi le sous bois du jardin avec du céleri branche en fleurs et qui va monter en graines là ça c'est des c'est des fleurs de céleri branche voilà donc je vais goûter les fraises des bois déjà là en découvrant le reste là vous avez du chou colza en fleurs avec les siliques de graines qui ont commencé à se former alors je laisse beaucoup de zones avec de l'ortie que je consomme régulièrement là on a de la mauve sylvestre d'herbière à plusieurs endroits d'ailleurs je vais vous montrer aussi ce que je fais quand quand je désherbe j'enlève les grandes feuilles de consoude voire dans certains cas les pieds de consoude même et même on va en profiter d'ailleurs donc là il ya les betteraves que je veux repiquer voilà c'est des modes que j'ai fait là haut à la serre et à quel point le sol et meuble est ce que ça fait la mise au point ouais ça c'est dans une allée vous voyez une galerie de campagnols là donc d'ailleurs j'en profite pour la pour la déterrer allez on va remonter de cette terre voilà ça va faire la mise au point correctement voilà le type de terre qu'on a dans l'allée il ya tellement de branches qu'en fait ça répartit mon poids quand je marche je ne tasse pas le sol ou très peu et puis il a été capable d'absorber les grandes quantités d'eau qu'il est tombé ces jours ci et là j'avais même pas travaillé avant on va regarder directement la capacité avec mes doigts à creuser pour planter les betteraves bon là j'ai de la chance aussi je suis tombé dans une galerie est ce que ça fait la mise au point ça c'est des galeries de campagnols et il peut y en avoir pas mal dans des sols meubles comme ça et donc avec ma main je me faufile dans la galerie et je fais s'écrouler la terre là par exemple la galerie à place en plein de sous le pied d'un fraisier et ce fraisier il aurait eu là les racines à l'air sinon et si on laisse des galeries comme ça il ya quand l'air devient très chaud le vent devient sec il ya l'air qui pénètre dans le sol par les galeries de campagnols ça va dessécher très vite les sols et donc moi j'ai pas besoin de passer d'outils parce que si je suis dans mes jardins régulièrement et que c'est aussi facile pour moi d'aller faire s'effondrer des galeries de campagnols que de glisser ma main et mon bras dans la terre et de faire redescendre donc ça ça a provoqué une une super aération du sol il faut savoir aussi qu'il trimballe du magnétisme évidemment sur eux les campagnols il ya des déjections il ya mais tout plein de et donc si on a des campagnols heureux qui se faufilent dans un sol vous imaginez quand même le compagnonnage animal que c'est avec les micro-organismes du sol c'est faut pas négliger tous ces aspects là du coup donc là je vais pouvoir repiquer mes betteraves et je voulais montrer juste avant autour là je laisse des quart d'air des foulons voilà pousser qui vont monter il me gêne pas tellement là d'ailleurs il ya une mouche qui vient qui vient pour boire puisque en fait ça fait des réserves d'eau les feuilles voilà c'est magnifique il ya des beaux piquants sur les tiges on voit pas dans ce sens là on va le voir ailleurs les magnifiques mauves sylvestres avec les feuilles découpées là voilà et puis là on va passer à côté où je vais préparer un semis de carottes alors là cette heure ci c'est au soleil mais comme c'est sous les arbres le matin il ya un peu de soleil et après c'est vraiment protégé le reste du temps ça c'est un des jardins il ya d'autres jardins qui sont beaucoup plus exposés au soleil là haut et donc là on a une planche là avec de la lière il ya des boutures de vignes dedans donc voilà les boutures de vignes par exemple vous voyez les différences de feuilles les tiges et il y en a un peu tout le long et là par contre il ya une planche que je vais pouvoir préparer et dans ce qui se passe j'ai laissé les poules gratter jusqu'à présent et maintenant de la planche là je vais retirer les grands morceaux et les mettre dans les allées et puis à y mettre la matière fine donc je les oriente tous dans le même sens voilà pour pas me prendre les pieds dedans quand je marche et je vais peut-être en remettre une bonne couche d'ailleurs un pour parce que là c'est vraiment meubles quand je marche voyez là si je découvre la proportion à côté avec ma main voilà donc là il ya des branches qui étaient en dessous déjà et elles sont en train de se décomposer voilà mais je pourrais gratter comme ça sur 10 15 cm un facile sans outils quoi voilà donc ça c'est les aller maintenant ça c'est la planche voilà alors j'enlève combien ça fait un centimètre à peu près là de deux matières fines voilà et là ce que j'ai oublié là bas donc là je retire vite un peu par habitude aussi mais bon sous le toucher il ya de la conscience de ce que je suis en train de toucher mais voilà faut savoir que ça devient habituel après de mettre les mains dans la terre là j'ai trouvé à nouveau une galerie de campagnoles en fait ça se sent quand vous caressez la surface de la terre vous allez sentir à un moment qu'il ya un effondrement par exemple ou votre main peut-être connaît le l'ombre de forme des galeries et je ressens que c'est comme ça que j'expliquerai pour moi en tout cas comme quand j'ai ma main dans une cagette de fruits ma main peut être attiré par les fruits mûrs voilà où les fruits abîmés par exemple si c'est ce que je demande d'enlever dans le dans la cagette quand je fais du tri et donc voilà ça je vais ameublir à la pelle et on va prendre la grande pelle à loucher voilà ça c'est un super outil qu'on peut tenir à une main et donc on va retourner là par exemple et donc je tiens même d'une main tac déjà sans problème et là voilà ce qu'on obtient déjà sur une profondeur de pelle sans galérer et si je fais ça à trois quatre endroits donc là je retrouve à peu près la zone de la galerie de campagnoles que j'avais perdu la chute dans aussi la chute dans aussi alors il ya du charbon qui a été intégré aussi depuis sur les deux dernières années sur la commune il ya un fabricant de charbon et du coup je vais récupérer les miettes qu'il ne met pas en sac et comme il ya eu beaucoup de compost et de deux feuilles et du compost animal aussi du fumier qui s'était déjà intégré à la terre mais par rapport à par rapport à la l'argile d'origine dans la forêt ici qui était un plateau pour juste bon à faire de la vigne quoi c'est des argiles rouges sinon qui sont latérites qui durcissent au soleil et là en fait quand il ya une quantité importante de matière organique incorporée comme ça ça devient des sols magnifiques et il faut pouvoir quand même réguler l'hydromorphisme quand il ya des très très forte pluie vu que c'est très argileux dès que le sol sature en fait ça va commencer à patauger et ça peut mettre en anaérobie en absence d'oxygène les micro-organismes du sol et ça peut être très stimulant pour les mycéliums tout comme l'extrême opposé aussi les sécheresses peuvent être très très délétères aux incertains micro-organismes et puis quand même en booster d'autres et des micro alternance on va dire parce que le sol est très résilient même quand il ya des extrêmes avec le changement climatique aujourd'hui au moins avec des qualités de sol comme ça il ya des une capacité de résilience si on prenait tous les critères confondus quoi et et puis évidemment aussi derrière c'est la qualité nutritive nutritionnelle des récoltes qui sont faites ici voyez des orties comme ça ben voilà j'en fais sécher j'en mets dans les jus et quasiment 80% des plantes qui sont sélectionnés là le cardon il a les grandes feuilles qui tombent et puis il ya une branche aussi qui était tombée dessus du chêne au dessus là et puis au niveau vibratoire je sais pas comment le dire autrement mais vous regardez si vous voulez le père subirana qui s'intéresse à l'agriculture biologique à la radiesthésie à la géobiologie et qui dit que nous sortons de l'âge de l'alimentation nutritionnelle et nous entrons dans l'âge de l'alimentation consciente et donc au même titre que j'ai compris des choses en pratiquant les lactofermentation symbiotiques aussi bien pour transformer des aliments en version vinaigre ou sirop ou boisson fermenté et donc là énormément de compréhension sur les symbioses au niveau microscopique et ensuite l'étude de des sciences mercabiques on va dire vibratoire de la lumière de la cristallographie et puis aussi de la linguistique de la vibration de la parole puis les pratiques du yoga les pratiques de la méditation m'ont amené aussi à appréhender la conscience sous divers aspects et en tant que chercheur j'ai cette pratique de mettre des mains dans la terre et de d'être gardien chevalier quelque part de la fertilité et de la fécondité des écosystèmes vivants et donc pour moi ce lien à la nature me permet d'accéder à des niveaux de compréhension que si j'avais été purement un spécialiste théoriciens il ya certain une compréhension qui se serait pas ouverte et réciproquement du coup voilà alors bas sur ce voilà sur ce des zooms et ça me va très bien en fait d'avoir fait cette vidéo en apparençant très peu au début on avait déterminé sur un rosier là voilà par exemple comme l'âge de faim allez je me mets quand même devant salut